Bonsoir tout le monde, ce soir nous sommes au Nuage Café et ça tricote, on va aller demander aux gens ce qu'ils fricolent. Bonsoir les filles ! Je fais mon raglan ici, on fait des calculs. Oula, pour faire quoi ? Ah oui, les fameux raglans. Alors on est en direct sur Youtube, juste pour info. Et du coup, vous essayez de faire les calculs pour trouver comment avoir l'angle. Et donc si je fais, imaginons, je fais mes diminutions comme ça. Bon courage. Oula, j'ai pas pour ça. D'accord, bon courage. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est un nouveau projet ça ? Enfin non, c'était un nouveau. J'en ai plein en cours en même temps, c'est ça. Alors ça c'est un pull tunique, donc j'ai fait... qui est râblant. D'accord. Donc moi qui aime pas le montage, j'ai quand même évité les coutures de côté. D'accord. Et j'en suis à la deuxième manche. D'accord. Et après il y aura l'encolier. Du coup, tu auras à coudre quand même les manches et tu fais un col... Voilà. Tu reprends les mailles pour faire un col après ? Non, apparemment on les cou... On fait savant et après on reprend maille par maille. D'accord. Ok. Bonjour. Bonjour. Eh bien beaucoup. Voilà, merci avec un petit coin pour lui. On retrouve notre belle pelote. Toujours dans la réalisation de sa première écharpe. Et ça revient de loin. Ouais, qui revient de loin parce que t'as eu un souci mais t'as vachement avancé quand même. Tu commences à prendre la tête d'une écharpe. Tu m'impressionnes. Tu tricotes combien de... Tu tricotes tous les jours du coup ? Ah oui. En fait, c'est très addictif. Et bien que j'ai le temps... Celui-ci... Eh bien mon tricot ! Bonsoir les filles. Bonsoir. C'est ma nouvelle... C'est une copine d'Aldamiel qui nous a rejoint. Ah oui. Bonsoir. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait eu un échange de place. Excuse-moi. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Du coup c'est avec crochet, c'est ça ? Oui. C'est bon ? Avec un professeur qui a laissé son bras de côté. C'est bon ? Et du coup, toi tu sais déjà faire du crochet ? Un peu. Un peu. C'est un truc... Qu'est-ce que tu fais ? Une écharpe ? Non. Pas du tout. C'était une écharpe mais tu vois ici c'était... Ça fait un bonnet en haut en fait ? En fait c'est comme ça après. D'accord. Ah c'est pour mettre les mains ? Oui mais... C'est rigolo ! C'est par hasard que j'ai fait par l'heure. Oui mais c'est une bonne idée. C'est une création unique. Moi j'ai rempli un peu de crochet sur ça. D'accord ok. Bien joué. Fais bien. Bon apprentissage. Oui bien. Bonsoir par là. Qu'est-ce que ça bricole ? Le pub. Le devant. Le devant. Ah t'as déjà fini derrière ? Oh ouais. Bien joué. Des séances comme aujourd'hui du coup... D'accord. Bravo. Monsieur Mathieu que faites-vous ? Oh c'est une photo que j'ai vue sur... Genre Rabellerie ou un truc comme ça. Ça ferait ça. Oula attends on voit pas un tour. Ah voilà. Là on voit. Pas très très bien mais... C'est quoi comme modèle ? C'est le Blooming Shawl. Blooming Shawl. Il est magnifique. Et un moment il y a des perles. Ah et toi tu mets pas des perles. Parce que je suis un garçon. Parce que tu es un garçon. Ok d'accord. Mais un garçon il faudrait mettre des perles après tout je veux dire. Révolutionnons les choses. Non, non. Ok. Ok. Eh bien. Mon tricot. Il est très beau. Hi ladies. So you're learning crochet. That's right. She's doing fun. Look at that. Can we see ? Perfect. You're a nice student. Like you listen and you do it perfectly. Et toi question ? Des mini robes. Oh la la c'est trop mignon. C'est bientôt le... C'est l'hiver alors faut faire des marches. Ah ha. Mais ton... Ton festival... Salon. Ah oui. Donc vous pourrez retrouver les créations de... Titricus, Strawberry Me. C'est ça. Sur le salon. Donc il y a lieu où ? A Lyon. C'est le L-Doll. Le L-Doll. A78. Exactement. Voilà. Donc vous notez stand A78 c'est important. Si vous aimez les jolies poupées et ben vous aurez des jolies robes pour aller avec vos jolies poupées. Les jolies perruques. Et les jolies perruques effectivement. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo parce qu'elle fait des jolies choses sur Instagram. Selma, ça avance. Ça avance très bien. Dès que j'aurai fini ça, j'aurai fini le dos et le devant, j'aurai plus que les manches à faire. C'est, rappelle-nous. Un cul ou un gilet ? Un gilet. J'en ai peur dessus la tête. J'ai envie que ça se termine. Oui mais quand tu l'auras sur le dos et que tu auras froid tu seras contente. Oui voilà. Et puis il est beau quand même. Ouais. Il faut voir le côté positif. Et de l'autre côté de la table, ça mange ? Non non non, ça crochette. Le coussin c'est fini ? Non je fais une pause. D'accord. Et du coup tu crochettes quoi ? Alors je crochette une... Je vais montrer. Je ne sais pas si ça se voit. Ah la citrouille ! Elle est trop mignonne. C'est un patron que tu as trouvé sur Ravelry ? Non. Que tu as appris ? D'accord ! Ah ouais ! Jolie. Elle est magnifique. Merci. Trop mignon. Et du coup tu en fais plusieurs ? Oui euh... Pour la déco ? Oui voilà c'est ça. Yeah ! C'est trop cool. Trop mignon. Bah vous n'aurez pas le lien parce qu'elle l'a fait toute seule et qu'elle n'a pas fait pas trop. Moi je peux le donner après c'est facile. C'est trop chou. Et toi ? Alors moi j'apprends à tricoter. Ah ouais ! Donc faut autant dire que c'est moche. Non ça s'appelle le D. Voilà. Il faut pas être négatif ça. C'est très bien. Et toi qu'est-ce que tu bricole ? Alors il y a... Ah la girafe ! Une girafe bleue. Ouais. Du coup c'est le même patron que la dernière fois c'est ça ? Et euh... Il y a le lapin euh... Oh non il est rigolo ! Et c'est sur le même site c'est ça ? Non on sait rien à voir. Euh non rien à voir. D'accord. Et ça tu le trouves sur Ravelry ? Je pourrais trouver le lien pour le mettre sous la vidéo. De toute façon je te le donnerais du coup. Ok d'accord. Parce que je me souviens plus si je l'ai trouvé sur Ravelry. Ok. Oui il y a le lien. Ah non on sait qu'on voit. Voilà j'ai le lien. Comme ça je le mettrais sur euh... Sous la vidéo. Et si je l'ai pas encore mis vous l'aurez vu. C'est une collègue qui l'a trouvé. Parce que c'est son premier projet crochet. Donc elle aussi tu lui as appris à... Je lui ai appris et elle est accro. Ah c'est bien. Ça t'étonne hein ! C'est bien. On contamine tout le monde. C'est cool. Et Marie qui est passée à un projet plus gros. Voilà. Ça avance plus vite comme ça. Ah mais grave. Et ton projet il fait combien là ? C'est du 12. Ah ouais. Respect. Si elle croise quelqu'un dans la rue qu'il lui plait pas. C'est ça. Ça avance plus vite. Par contre le patron je suis incapable de le dire. D'accord. Je crois que j'ai trouvé un patron mais ou alors c'est dans ma tête. D'accord. Bon bah Marie est improvisée. J'essaierai de te retrouver si. Voilà. En tout cas c'est des double brides. C'est des double brides. C'est des double brides. Ah c'est des double brides. Ah ouais d'accord. En plus d'être en douce vaut quand même que ça aille encore plus vite tu vois. Ah mais du coup ça consommait vachement de fil quand même non ? Ouais mais j'ai regardé c'était à peu près ce que j'avais. Je le savais. D'accord. C'est magnifique. C'est le gang du bleu là. J'en ai pas trois. Le bleu c'est la vie. Et là on a le groupe des filles qui apprennent aussi à tricoter. Et qui bientôt seront accros. Et ça va être trop cool. Alors moi je voudrais quand même savoir un truc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre au tricot ? Faire des jolis mini gilets en cachemire quand j'aurai des enfants. Ah ça c'est un beau projet. Et toi ? C'est pour les faire des gilets que j'ai envie de porter en fait. Qu'ils soient comme je veux. Comme ouais. Adapté à ce que t'as envie. Ah bien joué. Unique. Bien joué. Et toi tu nous fais un col. J'ai fait un bandana col. Exactement. C'est ça. Ouais. Et tant que juste voir la photo pour que les gens ils sachent s'ils veulent le retrouver. C'est euh... C'est sur Ravelry que j'ai pris le patron. Ah oui c'est sur le site de Pearl Bee. Voilà. Qui est un très beau site avec plein de jolies choses d'ailleurs. Ouais. Et toi aussi t'auras bien chaud cet hiver. C'est trop beau. Voilà voilà. Et bien le live est terminé. Et la soirée continue.